Salut, salut, salut les amis et bienvenue sur votre plateforme. Est-ce que vous savez que les Américaines continuent d'acheter les engrais russes? Les Américaines, je répète, continuent d'acheter les engrais russes jusqu'à présent, alors qu'ils ont mis soi-disant la Russie sur les sanctions les plus dures. C'est ce qu'ils disent. Mais ils continuent d'acheter les engrais russes à l'auteur de plus de 1 milliard, parce qu'on parle de 944 millions de dollars, je répète, 944 millions de dollars, dont une nette augmentation de 5% par rapport au chiffre de 2019. Et quand on les a interrogés, ils disent non, vraiment, on n'a pas voulu qu'on inclue la nourriture sur les sanctions, franchement, parce qu'on n'a rien contre le peuple russe. Mais c'est un inverse plutôt, les amis. C'est plutôt les Américaines qui achètent les engrais pour les agriculteurs américains, pour des grandes films qu'ils font dans l'agriculture aux États-Unis. Donc, je vous avais dit ici aussi que concernant l'uranium, les Américaines continuent de traiter avec la Russie. Concernant même le gaz, est-ce que vous savez que malgré les pipelines, les Européens achètent le gaz suisse avec les bateaux ? Ils sont en Afghanistan, ils sont en Azerbaijan, mais ça ne suffit pas. Le gaz suisse est un gaz bon marché. Et c'est en quantité industrielle. Donc, ça rend l'équation des Européens difficile. Regardez la vie des Européens aujourd'hui. Par exemple, en France, le premier ministre, Madame Bond va rencontrer ceux qui sont autour de la vente des hydrocarbures pour discuter avec eux. Parce que ça ne va pas. À un moment donné, ils ont dit qu'ils vont vendre le carburant à pète. À un moment donné, ils disent que c'est quelques jours seulement. Donc, ça ne marche pas. Le Lesbouf a tellement duré. L'exploitation de l'homme par l'homme a tellement duré. Et les gens se sont réveillés. Et aujourd'hui, ils ont allé trop fort. Trop fort. Ils ont croqué un morceau qui ne peut pas marcher ni avaler, qui est la Russie. Donc, s'attaquer à la Russie de façon frontale à ce qui concerne la guerre en Ukraine, c'était là-haut. Les stupidités, c'était le comble de la stupidité, les amis. Parce que quand on regarde en armement égal, en puissance égale, en sous-sol, la Russie les dépasse. Donc, ils devraient comprendre qu'on ne gagne pas une guerre contre la Russie. C'est depuis un bon bout, les amis. C'est difficile. Les Russes ont une mentalité guerrière. Et ils s'adaptent. Ils sont comme le peuple africain, donc résilients. On nous a proposé la surface, on a supporté. Et aujourd'hui, on est en train de vouloir se libérer. En fait, c'est de ça qu'il est question. Comprendre cela. Ils ont éduqué les enfants dans le lesbouf, dans le mensonge. Et quand les difficultés arrivent, personne ne peut supporter. Les gens manifestent, les gens, et tout cela parce qu'ils n'en peuvent plus. l'économie a été basée sur l'exploitation de l'homme par l'homme, le pillage, et la vie étaient faciles. Et aujourd'hui, on se rend compte que, chez eux, il n'y a rien à exploiter. Ils sont les vides, les amis. Donc, ces Américains-là, quels sont-ils qu'ils sont forts ? Ils sont puissants, ils sont sessis. On va censurer tout le monde entier. Achètent les engrais russes. Et prétendent que c'est parce qu'on n'a pas mis la nourriture dans les sanctions. La nourriture des Américains ne vend rien en termes de nourriture aux Russes. Donc, les Américains prennent les engrais russes pour aller travailler dans le secteur agricole. Oui. Pour accroître la production agricole dans leur pays. Donc, c'est eux. Donc, si la Russie était un pays cynique, comme les autres, la Russie pouvait mettre son embargo, ses engrais. Imaginez ce que ça devrait créer. Donc, qui sont ceux-là qui sont en train de mentir tout le temps, comme avait dit la France ? Que l'Occident, c'est l'empire du mensonge. Et c'est ça, la vérité, les amis. L'Occident, c'est l'empire du mensonge. Il manipule, il ment le monde entier. Et les esprits faibles comprennent cela. Les esprits faibles acceptent. Et les esprits faibles pensent que c'est la lumière. Non, ils ont eu les philosophes dites de la lumière. Mais ils sont des gens qui font la promotion de l'obscurantisme. Oui, ils nous vendent l'obscurité. C'est-à-dire que, sans se prendre et figurer même. Parce que si on parle au cas du Niger, par exemple, les gars ne peuvent pas exploiter l'uranion pendant 65 ans au Niger pour alimenter leur pays en énergie nucléaire. Et le Niger est dans le noir depuis. Il n'y a pas même une petite centrale nucléaire civile au Niger. Donc, voilà comment ils nous regardent. Et ils pensent qu'on ne voit pas cela. Zelensky, écoute très bien. Partagez ça, envoyez ça à ce monsieur. Écoutez très bien, monsieur. Les Américains continuent de faire ses affaires avec la Russie. Le message est clair. Quand ils vont finir de vous utiliser... Bon, il faut que je vous voie maintenant. J'ai tellement tutoyé Zelensky. Quand ils vont finir de vous utiliser, vous allez voir ce qui s'est passé avec Saddam. On va se produire avec vous. Ce qui s'est passé avec tous les autres partenaires américains. Parce qu'ils sont comme ça. Ils ont des amis d'aujourd'hui. Et demain, les amis deviennent les ennemis. C'est comme ça qu'ils fonctionnent les Occidentaux. Et les Américains, encore c'est pire. Saddam Hussein était leurs amis. Était leur ami, je vous l'ai dit. Saddam Hussein était leur ami. Et à un moment donné, Saddam Hussein est devenu leur ennemi. Toi aujourd'hui, tu crois que tu es leur ami ? Demain, tu vas te rendre compte que non. Tu es plutôt leur ennemi. Merci, friends, pour regarder ce autre vidéo. Parce que le message est très important. Le message, les Américains continue de... Ils continue de faire business avec Russie. Et ils disent que Russie est ennemi. Bye bye pour maintenant, friends.